salut à tous c'est bisbiz alors aujourd'hui une vidéo en compagnie d'eurobignot et cette fois ci les gars on va vous présenter voilà les joueurs pour nous qui vont up à chaque saison les gars en fait fifa ils up des joueurs pendant le mois de février c'est ça c'est toujours février donc là on vous a fait une liste de 20 joueurs donc on va vous montrer c'est vraiment les joueurs qu'on fait vraiment une bonne partie de saison première partie voilà et que leur note elle va sûrement augmenter dans pas longtemps d'ici une ou deux semaines donc si vraiment ça vous plaît ce format de vidéo là n'hésitez pas à like si on atteint on va dire la barre je sais pas des 2500 3000 likes on vous fera 20 joueurs aussi mais cette fois ci ce sera le sens inverse ce sera leurs notes qui vont descendre ce qu'ils ont fait on peut dire une première partie des saisons décevant on va commencer avec le premier ça sera corentin tolisseau donc déjà sa carte actuelle voilà quand vous paquez c'est une carte à 82 donc nous on pense qu'il pourrait monter à 83 prendre plus 1 donc sh c'est tir bon bref on vous dira à chaque fois plus en défense et plus 3 en passe ce serait plutôt méritant après ce qu'il a fait avec le maillard vraiment très très bon l'a bien vu à façon même en ligue des champions puis même là il continue à faire des bonnes performances avec avec le bayern munich donc je pense qu'il pourrait prendre plus 1 c'est pas mal et il pourrait même passer on voit que son poste a normalement au début du jeu c'était milieu semble il pourrait même passer milieu défensif parce que c'est vrai que le bayern il est juste devant un utilise plutôt à l'avoir en 6 voilà juste devant la défense en sentinelle donc on pourrait voilà il pourrait augmenter d'un point et surtout changer de poste le deuxième ça sera samuel humtiti par nous un petit peu du mtiti très bonne saison enfin très bon début de saison avec le barça pardon il s'est très très bien imposé en défense centrale malgré sa petite blessure et puis voilà c'est quelqu'un en plus qu'il est très très propre et je pense que voilà le sein du cah équivaut bah voilà ça appelait pas ce qui augmente pour lui le physique physique toujours très très solide et défense et surtout il est vraiment très propre le barça c'est une des meilleures défenses depuis le début de l'année je crois que c'est le moindre but en europe donc c'est totalement mérité qui prennent un point le prochain ça sera laura sané je crois meilleur joueur du mois de novembre si je me trompe pas en première ligue donc lui aussi c'est mérité on voit plus trois en passe plus deux en physique plus un en dribble c'est mérité voilà pour laura sané qui est déjà beaucoup utilisé on joue encore régulièrement il est gauche en plus 94 de vitesse pour ça qu'on le voit souvent en plus il est vraiment pas cher donc là normalement il va être un petit peu d'un point et je pense que c'est mérité ensuite ça sera sterning la même chose un pour lui un peu le même profil que s'année juste avant l'un des meilleurs joueurs de city on peut même rajouter kevin de brun tout ça mais laura sané on pourrait même l'augmenter voilà on voit augmenter de deux points plus trois en tir un seul cas c'est plutôt pas mal parce qu'il avait 71 voilà bah maintenant parce qu'il a marqué pas mal de buts à sterning donc c'est pas mal c'est pour ça qu'au lieu de 71 il pourrait passer à 74 passe physique et drift plus loin c'est mérité quand même pour sterning qui est vraiment l'un des meilleurs joueurs en plus qui marque beaucoup de buts en fin de match cette année qui donne beaucoup de victoires voilà à city donc voilà ce serait amplement mérité s'il prendrait plus 2 en général le prochain ça sera harry ken bon on parle un petit peu de l'évolution le meilleur buteur sur l'année 2017 c'est vrai que voilà il y avait quand même un simple 86 pour un joueur aussi talentueux que lui c'est quand même assez décevant parce qu'il y en a qui sont encore meilleurs et voilà 71 en vitesse c'est juste ça et le problème c'est qu'on pourrait pas l'augmenter parce qu'il avance pas c'est un char mais voilà devant le but de niveau physique le cas visé quoi c'est bien en plus il prend un petit plus 2 ça peut vraiment aider parce que ça va vraiment être un mur un plus devant et puis toujours en tir 88 bon c'est pas non plus exceptionnel mais c'est très très bien à sa vitesse et c'est plus voilà tu l'as une fois dans la surface à ses buts exceptionnel et voilà on a testé aussi le toti un toti les gars le petit même là j'avais le boost en ce moment énorme mais c'est très très donc le toti les gars mon mission c'est très bon voilà tu tire un peu de loin sa part en lucarne c'est tout le temps cadré c'est vraiment rare qui tire à côté en plus c'est les dernières c'est lui qui a marqué plus de buts devant ronaldo c'est ça mais si donc c'est pour c'est pour prendre un petit plus un hurricane qui risquent voilà il est aussi risque aussi d'être d'autres en fin de saison le prochain ça sera nabil fekir donc toujours milieu offensif de l'olympique je pense c'est quand même c'est la dernière petite parenthèse à la dernière année de nabil fekir à lyon normalement s'il pourrait rester en france serait du côté du psg vraiment voilà c'est pareil vaudra un autre milieu offensif mais je le vois plus à l'étranger l'année prochaine donc fekir pourrait prendre plus dans physique c'est pas mal c'est vrai qu'il a eu plutôt massif fekir plus un en passe plus un en tir et plus un en dribble mérité comme pour le début d'année qu'il fait c'est un des meilleurs buteurs de lyon il a marqué pas mal de coups francs les passes décisives aussi tout passe par lui à lyon c'est complètement le plus important de lyon le meilleur il est capitaine et il prend plus un et c'est totalement mérité le prochain ça sera lyonel messi aussi du gros début de saison donc il pourrait prendre un plus un donc déjà plus un en vitesse donc ça ferait du messi à 80 et 90 de vitesse il y aurait plus de en passe mais si tu peux lui mettre du 95 en passe il fait des passes exceptionnelles pourquoi il a que 88 même 86 en début d'année il a une très bonne vision du jeu c'est ça bon physique physique on va en parler bon on sait que lyonel messi fait un mètre 69 je crois par là voilà c'est pas c'est pas un zatan ibrahimovic mais lui vraiment il est vraiment énorme mais il est vraiment agile très rapide et voilà il pourrait prendre plus un déjà 94 de note je crois ce qu'au même niveau que cristiano ronaldo sera les deux meilleurs joueurs du jeu ensuite ça sera mohamed salah donc lui aussi amplement mérité un donc bon il prendrait pas de la vitesse on a plus du dribble des tirs je crois qu'il est meilleur buteur actuellement de première ligue donc c'est tout voilà c'est totalement mérité s'il prend plus 3 il y aurait que quand même que des 76 bon après le montant encore un peu plus ouais mais il faut pas oublier que mohamed salah c'est pas un numéro neuf c'est plus un joueur voilà sur le côté c'est peut-être énorme c'est peut-être pour ça que sa note est toujours de 76 sinon plus ça en physique vraiment magnifique carte de mohamed salah qu'on entend un peu des rumeurs un peu partout surtout du côté de l'espagne du côté du real bref on verra le prochain ça sera icardi donc lui aussi c'est mérité vraiment pour moi genre sous côté personne n'en parle de icardi mais vraiment très très bon avec l'inter milan actuellement je crois c'est quoi bien l'inter quatrième je crois ouais ils sont trois quatrième je crois s'il y avait le lazio voilà icardi c'est vraiment lui qui porte un vraiment l'inter milan donc il pourrait déjà prendre un plus d'en vitesse pas mal voilà 80 en vitesse pour un attaquant voilà c'est pas mal par rapport à série a il n'a pas un plus énormément c'est vrai ouais il ya mertens vraiment qui est rapide mais voilà icardi vraiment qui est un bon joueur sinon en tir à 85 pas mal ça serait vraiment bon c'est un petit peu même profil je pense que harry ken plutôt lent mais vraiment quand il est dans la surface ça va au fond et voilà c'est pas très cher en plus ouais icardi vraiment pas cher peut-être parce qu'il joue en série a aussi ouais ouais beaucoup de première ligue beaucoup le prochain ça sera parlant un peu adrien rabiot qui va passer normalement de 80 à 82 c'est plutôt intéressant déjà c'est pas or brillant parce que ça fait des années qu'il était en or non rare mais je comprends même pas pourquoi il y a des milieux qui je sais pas ils sont brillantes en fait c'est plus brillant alors que il est sous côté ou quoi personne n'en parle mais il est vraiment très bon quand vous regardez la carte d'avant il y avait aucune aucune stat au dessus de 80 quand même assez bizarre pour rabiot c'est pas il n'aime pas hier je crois être là il passe simplement à 80 en dream ce qui est plutôt pas mal et puis en passe quand même c'est quand même un joueur qui est assez intelligent dans le jeu 79 c'est quand même assez décevant pour lui après on sait bien parce qu'il y a une progression mais c'est pas non plus top quand même donc voilà une carte un poids adrien rabiot qui est amplement mérité mais vraiment très pour moi très sous-côté il devrait pas avoir cette carte là c'est dommage donc on verra s'il sert à le faire ou pas ensuite ça sera paulinho donc vraiment pour moi peut-être la meilleure recrue certainement peut-être la meilleure recrue qui est en provenance de chine c'est un truc de mal alors qu'il y a Dembélé, Coutinho tout ça bon Coutinho est arrivé on n'a pas le temps mais on a Dembélé et Paulinho c'est pas lui qu'on attendait puis il a vraiment répondu présent parce que ouais apparaît un passage en chine il est revenu au meilleur de sa forme en plus c'est un milieu de terrain il marque beaucoup de buts avec le Barça c'est quand même assez incroyable donc il a marqué beaucoup de buts donc c'est surtout ça donc on peut voir ses stats plus d'eau en tir plus en défense physique et passe donc ce serait mérité quand même pour Paulinho le prochain c'est Memphis Depay vraiment très bon aussi avec l'Olympique mais de temps en temps Genesio le remplaçant je comprends pas pourquoi il préfère des fois cornet à Depay pourtant Depay je le trouve 100 fois meilleur que cornet bon après voilà c'est lui l'entraîneur je fais comme il veut sinon bon on peut voir que c'est toujours intéressant niveau vitesse pour Depay Dribby prend un plus 1 c'est vrai qu'il est un bon dribbler Depay sinon plus 2 en passe et plus 1 en tir le prochain ça sera Edinson Cavani donc lui prend un plus 1 en vitesse bon après même physique un petit peu que aussi on avait parlé de Kikardi voilà des joueurs pas trop comment dire pas trop rapide mais très efficace voilà c'est ça donc Cavani on le connaît il pourrait avoir une carte à 88 ce serait l'un des joueurs les mieux notés quand même du jeu donc vraiment belle carte à venir pour Cavani le prochain ça sera Jonfrey Condogbia donc le milieu défensif de Valence donc les derniers joueurs de l'Inter je plus trop je crois ouais il était pas très bien lui il y a des périodes où il est vraiment très très bon il y a des périodes où il est vraiment très très nul et cette année à Valence il est très très bon Valence ils sont pas mal en classement bon là c'est un petit peu moins bien qu'au début mais voilà ses premiers mois étaient très très bon donc avant il y avait 76 il monte à 77 ce qui est quand même très bon quand même pour pour Condogbia seulement 77 après on voit en physique il a déjà 81 surtout physique qui compte pour lui et puis il est très très grand au milieu de terrain donc si vous avez envie de jouer sur lui il prend tous les ballons on va dire c'est un pop bas mais vraiment très pas enfin vraiment pas cher du pauvre voilà c'est ça le prochain ça sera Ter Stegen lui c'est aussi lui c'est amplement mérité il est vraiment énorme pour un coup que le Barça a vraiment un bon gardien vous avez vu Victor Valdez ils avaient bravo il était pas trop mal après les parties à City on a vu ce que ça allait mais sinon Ter Stegen il a tellement progressé ce gardien depuis qu'il arrivait au Barça je trouve donc c'est vraiment mérité pour lui voilà après voilà c'est les stades de gardien le plongeon le réflexe et le positionnement mais c'est mérité pour lui amplement mérité je l'avais vu face au Real Madrid lors du Classico il faisait gagner 3-0 il n'est pas des parades à bout portant il avait écuré les joueurs du Real Madrid c'est amplement mérité le prochain ça sera Goritzka parle un peu de Goritzka je ne connais pas trop ce jour là Goritzka très bon milieu de terrain de Schalke assez jeune qui est régulièrement sélectionné avec l'Allemagne qui normalement devra être transféré au Bayern parce que Bayern bien sûr tous les jeunes joueurs allemands ils souhaitent les acquérir et c'est un très très bon buteur cette année il a beaucoup marqué déjà pour Schalke donc voilà il prend des stats surtout au niveau des tirs parce qu'il a beaucoup marqué les passes aussi il a pas mal c'est un joueur qui s'est vraiment créé le jeu au milieu de terrain donc c'est vraiment une grosse perte pour Schalke c'est vraiment une perte du plan donc voilà le prochain ça sera Kylian Mbappé bon lui aussi que dire il avait que 83 bon après il est très jeune il pouvait pas lui mettre une grosse note à la FIFA il monte à 84 on y va légèrement donc plus c'est en vitesse Kylian Mbappé pourrait même avoir 94 quand je vois Leroy Sané qu'à 94 Mbappé est pas plus lent il va plus lent bon on met que 91 sinon dribble et ça va surtout très très vite les dribbles je vois quand il fait ses passements de jambes ça va à une vitesse phénoménale et plus en passe c'est vrai qu'il a fait pas mal de passes D c'était pour ça qu'il est récompensé en passes D donc il monterait bien sûr à 84 le prochain ce sera Neymar on peut dire sur Neymar le début de saison qu'il fait au PSG incroyable un petit peu comme Mbappé bien sûr les stats sont encore décuplés mais là c'est quand même à 5 voilà donc Neymar 92 avant il pourrait passer à 93 toujours le poste et lié gauche il n'y a pas de buteur pour Neymar même s'il marque beaucoup de buts avec le PSG ça va peut-être au niveau des tirs parce qu'il a quand même beaucoup marqué aussi mais ouais les passes donc dribble plus 1 il monte à 95 bon Neymar on va pas parler de sa façon dribbler c'est un dribbler peut-être le meilleur dribbler d'Europe de la planète c'est amplement mérité sinon plus trop aussi en passe peut-être parce qu'il a fait pas mal de passes D donc Cavani pour Mbappé c'est pour ça qu'il est récompensé en passes et l'avant-dernier joueur ça sera ce Mertens le joueur de Naples donc lui aussi un très bon début de sa bonjour et puis comme tu l'avais dit pour Icardi quelqu'un qui est ce côté Mertens puisqu'il a déjà sa carte avant avec très bonne stat et là il passe avec une carte tout simplement monstrueux sur les stats offensives c'est assez monstrueux presque 80 en plus il a des plus de ce qu'il lui manquait en physique il lui prend plus de voilà bon après c'est un petit c'est un Messi tu vois il est tout petit comme Messi il montre à 57 et plus un en tir et Naples ils sont premiers actuellement voilà de la Serie A encore une partie grâce à Mertens et le dernier pour finir voilà ce top 20 ce sera Mario Diaz qui est vraiment très bon je me souviens quand il jouait au Real Madrid enfin quand il jouait entre guillemets parce qu'il y a des temps remplaçants c'est moyen l'arrivée pour Lyon tu vois d'un joueur comme Diaz mais en fait là maintenant je regrette ce que j'ai dit parce que vraiment Mario Diaz est vraiment très bon il pourrait prendre à plus 2 déjà passé un peu comme Rabiot Ornouror et voilà les stats plus 4 en vitesse c'est vrai qu'ils bombardent quand même un petit peu en accélération ça va plutôt rapide quand même pour Mario Diaz ça serait amplement mérité plus 3 en dribble mais en tir ils auraient pu l'augmenter aussi parce qu'en tir il a quand même beaucoup marqué avec Lyon depuis des années et surtout des frappes en dehors de la surface je crois c'est le but en dehors 6 but en dehors de la surface de réparation c'est pour ça que Mario Diaz aura pu l'augmenter donc voilà les gars pour nous les 20 joueurs qui risquent voilà donc ça sera dans une ou deux semaines voilà qui risque d'être up donc si ça vous plaît voilà ce format là on peut faire le sens inverse la semaine prochaine et on vous fera les 20 joueurs cette fois-ci voilà qui perdront des notes qui ont été quand même une bonne note mais qui pourraient perdre des points parce que tout simplement ils ont été décevants en première partie de saison donc nous on vous laisse on vous dit à la prochaine comme d'habitude et ciao à tous je sais pas ce qui se passe dans ma tête parfois je voudrais sauver la terre parfois je voudrais l'avoir brûlée ça va pas trop je roule en terre trop de haine pour neuf mètres carrés Tristesse faut pas